Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine vidéo de la Cité des énergies. Depuis 2011, la Cité des énergies, c'est un projet qui fonctionne avec une importante croissance. Déjà 30 partenariats conclus avec des entreprises locales. Dans ce numéro, nous partons donc à la rencontre de ces entrepreneurs. Tous n'ont pas les mêmes attentes et travaillent de différentes façons avec CEA TechPACA. Équipement, compétences et accompagnement dans leur développement, ces entrepreneurs nous parlent de l'impact de la Cité des énergies au sein de leur entreprise. Direction Gardanne et l'école Georges-Charpac, où nous retrouvons Marc Ritchie, PDG de la société Crosslux. Marc Ritchie, bonjour. Bonjour, Marc Ritchie, président de Crosslux. Crosslux est une jeune société créée en 2011. Nous avons développé une technologie de rupture pour permettre au bâtiment de produire sa propre énergie et donc de la consommer. Pour ce qui est de la collaboration avec le CEA, nous avons commencé en 2012 par un premier contrat de collaboration. Aujourd'hui, ce contrat a été fructueux et a amené des résultats extrêmement intéressants. Nous allons commencer une phase d'industrialisation, toujours avec le CEA, et dans le cadre de la Cité des énergies. La Cité des énergies va être pour nous à la fois une vitrine technologique pour notre technologie, mais également un support à la pré-industrialisation, avec qui plus est, une phase très importante pour nous, qui est la phase d'investissement et avec un contact aujourd'hui avancé avec le CEA investissement. Merci Marc Ritchie, PDG de la société Crosslux. On retrouve à présent Héléna Barbizé, fondatrice et directrice de la société Atoll Énergie. Depuis le site de Cadarache, elle nous propose une utilisation intelligente de l'énergie. Bonjour Héléna Barbizé. Bonjour, merci de me donner la parole. Je dirige la société Atoll Énergie. Le projet d'Atoll Énergie, c'est de tirer tout le potentiel possible de l'énergie et de l'utiliser le plus efficacement possible. Ici, sur la plateforme Cadry Term, en l'occurrence, on réalise quatre applications à partir d'une seule source d'énergie, de l'eau chaude sanitaire, de l'eau douce dessalée, de la climatisation et de l'électricité. Le CEA a identifié notre projet et a mobilisé autour de celui-ci toute une somme d'expertise, d'expérience et de composants pour nous permettre de tester et d'optimiser tout un ensemble d'architectures énergétiques pour faire l'utilisation la plus intelligente et la plus rationnelle de chaque goutte d'énergie. Donc, on est très heureux et très fiers, seulement neuf mois après la signature de notre contrat avec la Cité d'Energie, d'avoir mis en service cette installation, qui nous permet aujourd'hui d'avoir un démonstrateur dans une échelle représentative de la technologie que nous avons développée et d'aller la commercialiser à l'export. Merci Hélène Barbizet, fondatrice et directrice de la société Atoll Énergie. Et pour terminer, on parle textile intelligent avec Ludovic de Blois, président de la société Sun Partner, depuis ses bureaux d'Aix-en-Provence. Ludovic de Blois, bonjour. Bonjour. Sun Partner développe des technologies photovoltaïques transparentes qui sont des surfaces invisibles et qui viennent s'appliquer sur n'importe quel objet pour le rendre plus autonome en énergie. Pour cela, nous visons des applications dans le domaine des écrans qui vont aller sur des téléphones, des tablettes ou tout autre objet connecté ou objet nomade, dans le domaine du vitrage pour aller sur l'industrie automobile ou dans le domaine du bâtiment, et puis également toutes les applications du domaine de la Smart City, les panneaux d'affichage, les enseignes lumineuses. Alors pour accompagner notre développement, nous nous appuyons beaucoup sur CEATEC, qui est l'équipe de Pierre Joubert, dans plusieurs projets. Le premier, ça a été le développement de la concentration photovoltaïque, le projet Axiosun, où le CEATEC nous a accompagnés à la fois au niveau technique et à la fois au niveau financement. Également le projet plus récent de textile intelligent, qui a fait l'objet d'un financement de plus de 7 millions d'euros de la part de la BPI et avec des industriels dans le domaine du textile. Et puis plus récemment encore, le CEATEC nous a mis en relation avec les équipes de Grenoble pour développer un projet qui sera bientôt annoncé. Merci Ludovic de Blois, président de la société Sun Partner. Et c'est ainsi que se termine cette édition du magazine de la Cité des énergies. Merci à tous pour vos témoignages. A très bientôt pour un prochain rendez-vous.